Bonjour à tous, bienvenue dans LCI Midi, on est en direct jusqu'à 15h pour toute l'actualité de cette journée avec Claire Fournier. Bonjour Claire. Bonjour Julien, bonjour à tous. Alors avec un Éric Zemmour à 11% des intentions de vote dans un sondage, peut-il faire vaciller le Rassemblement National ou faire gagner la droite ? On verra tout cela, mais d'abord on jette un oeil à votre journée côté météo. La météo avec la filière Start Innovation CIC. Plus besoin de s'exiler pour innover. C'est ça qu'on sort dans un monde qui bouge. Et la météo c'est avec Karine Fauvet. Karine en général on dit plutôt que c'est le lundi au soleil, mais pas là, c'est plutôt le mardi. Non effectivement, c'est mardi et d'ailleurs c'est beaucoup mieux qu'hier et c'est moins bien que demain. Voilà le soleil au programme pour deux jours à savourer. Pourquoi ? Grâce à une situation anticyclonique qui assèche la masse d'air. Résultat, les brouillards sur le nord se sont dissipés cet après-midi et oui c'est le grand bleu tout au nord. En revanche, sur le sud, cet après-midi ce n'est pas gagné avec toujours cette goutte froide qui tournicote sur l'Espagne et qui injecte sur le sud du pays pas mal de bancs de nuages. Alors si les averses seront hypothétiques entre Toulouse et le massif central, en revanche, elles seront beaucoup plus fréquentes cet après-midi sur les Pyrénées où nous avons les premiers flocons de la saison sur la chaîne pyrénéenne. Alors côté température, Karine, on l'a tous constaté, il faisait un peu froid ce matin mais ça va mieux. Non, non, on a eu vraiment froid ce matin avec d'ailleurs un record battu à atteint dans le Pas-de-Calais. Il n'avait jamais fait aussi froid avec 7 degrés. Mais sous le soleil, ces températures font un bond pour atteindre les valeurs de saison. Ces températures cet après-midi sont comprises entre 18 à Tarbes et à Langres jusqu'à 27 en Corse en passant par 20 à Paris. Des températures qui seront plus élevées demain après-midi sous le soleil. Avec la filière Start Innovation CIC, plus besoin de s'exiler pour innover. LCI Midi, c'est parti. Regarde tout de suite les titres de ce mardi. Éric Zemmour continue de monter dans les sondages. Il atteint maintenant 11%. Ses attaques contre Marine Le Pen sont payantes. Elle n'en finit plus de chuter. 18% des intentions de vote selon cette consultation. Joe Biden va-t-il répondre à la France sur la crise des sous-marins ? Il s'exprime tout à l'heure aux Nations Unies. Emmanuel Macron, lui, est toujours silencieux. Mais un conseil de sécurité vient de se terminer. Nous retrouverons Alison Tassin à l'Élysée. Une rixe dégénère entre adolescents. Un garçon de 16 ans a été tué d'un coup de couteau en Seine-Saint-Denis. Hier soir, un suspect a été arrêté. Antoine Gordarias nous donnera les premiers éléments de l'enquête sur place. Et c'est donc sur cette information, d'ailleurs, que nous allons commencer avec cet adolescent qui a été tué en Seine-Saint-Denis. Il n'avait que 16 ans. Il a reçu un coup de couteau hier soir. Un suspect âgé de 17 ans a été interpellé. Tous les deux étaient inconnus du service de police. Antoine Gordarias, vous êtes sur place. Est-ce qu'on en sait plus sur les circonstances du drame ? Ce qu'on a découvert ce matin avec Lucas Prévost, c'est que c'est dans cette ruelle, juste derrière moi, que le drame a eu lieu. Cet adolescent de 16 ans qui a reçu un coup de couteau en plein cœur avant d'aller s'écrouler de ce côté dans la rue voisine. L'arme a été retrouvée dans une poubelle tout près d'ici. Un adolescent de 17 ans suspecté d'être l'auteur de cet homicide et toujours, au moment où je vous parle, en garde à vue. Ce matin, les enquêteurs de la police judiciaire étaient encore sur place pour interroger le voisinage. Un voisinage évidemment choqué après cet homicide dans cette commune des Lilas qui malheureusement est habituée depuis plusieurs années aux affrontements entre bandes rivales. Mais rien ne dit après cet homicide qu'il s'agit d'un nouvel affrontement. Cette thèse est pour l'instant écartée par les enquêteurs. D'ailleurs, la victime et le principal suspect ne sont pas connus des services de police. Merci beaucoup Antoine Bourdarias. Également à la Une de l'actualité, Joe Biden va-t-il s'exprimer sur la crise des sous-marins ? Avec la France, il doit prononcer un discours devant l'Assemblée Générale des Nations Unies. Tout à l'heure, ce sera vers 15h30, vous l'entendrez sur LCI. Ce matin, un conseil de défense a eu lieu sur ce dossier à l'Elysée. Il s'est terminé il y a quelques minutes. Alison Tassin, Emmanuel Macron veut préparer la suite. Oui, et vous l'aurez constaté, nous sommes six jours après l'annulation de ce contrat du siècle. Et pourtant, la France, si je puis m'exprimer ainsi, ne lâche pas l'affaire. La riposte continue à s'organiser du côté de l'Elysée. Tout d'abord parce qu'Emmanuel Macron n'a toujours pas pris la parole sur cette question. Parce qu'il ne s'est toujours pas entretenu avec son homologue américain Joe Biden. Un entretien qui se prépare et qui s'est notamment préparé ce matin. Le seul qu'on a encore entendu sur cette question, c'était hier soir Jean-Yves Le Drian qui a, je suis, pointé des réflexes d'une époque qu'il pensait disparue. Et donc ce matin, on a discuté des moyens encore de pression que peut avoir la France. Il faut l'avouer, ils sont assez faibles. Peut-être sur les institutions, sur l'OTAN, peut-être dans la réclamation aussi d'indemnisation. En tout cas, c'est de ça qu'il a été question ce matin. Mais pour vous résumer la situation par nos confrères du New York Times qui s'interrogeaient sur le fait de savoir est-ce qu'Emmanuel Macron a suffisamment de cartes en main pour pouvoir jouer ce jeu ? Eh bien cela, on le verra aussi tout à l'heure aux Nations Unies. Oui, il y en a un autre qui a pas mal de cartes dans sa manche. Merci beaucoup Alison. C'est évidemment Joe Biden qui va s'exprimer tout à l'heure. Jean-Éric Branat est avec nous, spécialiste des États-Unis. Bien sûr, bonjour Jean-Éric, merci d'être avec nous. Joe Biden va s'exprimer. Il faut s'attendre à une réponse directe ou bien pas du tout ? Ce n'est pas le genre de la maison. La réponse en revanche de Jean-Éric Branat n'est pas directe parce qu'on a un petit problème de son. On va essayer de régler ça dans quelques instants. Le discours de Joe Biden, vous pourrez le suivre en direct sur l'antenne de LCI parce qu'il est évidemment très très attendu, ce discours, devant l'Assemblée Générale des Nations Unies. C'est Jean-Yves Le Dagnan qui s'est exprimé à New York tout à l'heure. Est-ce qu'on a retrouvé Jean-Éric Branat ou pas ? Pas encore. Écoutons Jean-Yves Le Dagnan alors hier soir à l'ONU. On voit que les réflexes d'une époque que nous espérions révolu n'ont pas disparu. L'unilatéralisme, l'imprévisibilité, le défaut de concertation entre alliés que nous avons constaté dans la décision prise par l'Australie et les États-Unis. C'est la permanence de réflexes d'une époque que nous espérions révolu. Voilà donc Jean-Éric Branat, qu'on a retrouvé maintenant ? Quelle réponse pour Joe Biden cet après-midi ? Alors d'abord, Joe Biden ne va pas répondre à Emmanuel Macron parce que ce n'est pas la place. Il s'adresse à toutes les nations aujourd'hui. En revanche, et je pense qu'il aura entendu cette petite musique qu'il accuse de ressembler à Trump et qui est assez choquante pour quelqu'un qui a fait campagne au nom de la moralité contre Donald Trump. Parce que c'est bien pour tourner la page Donald Trump qu'il vient aujourd'hui à la 76e session des Nations Unies. Il va faire un reset en quelque sorte en essayant de réorienter la politique internationale des États-Unis. Et cette politique va se tourner, va se placer dans la zone indo-pacifique qui est la mère de tous les problèmes actuellement. Il va tendre la main aux partenaires et puis son discours va surtout être axé sur deux thèmes majeurs. Nous devons lutter ensemble contre les problèmes émergents. Les problèmes émergents qui sont d'abord la Covid-19 qui touche l'ensemble de la planète. Et puis le réchauffement climatique qui touche également l'ensemble de la planète. Là, on dépasse très largement le problème de quelques sous-marins vendus ou pas. Il reste cette confiance dont parlait Jean-Yves Le Drian. Là-dessus, il y aura certainement un petit point. Puisque bien sûr, Joe Biden veut entraîner derrière lui l'ensemble des nations. C'est ce point politique qui sépare nos deux pays actuellement. Jean-Ric Branard, qui ne parle pas directement de la France à l'ONU, c'est une chose. Mais pourquoi est-ce que ça traîne autant ce fameux coup de fil entre Joe Biden et Emmanuel Macron qu'on nous promet pour cette semaine ? En réalité, si vous regardez cette affaire depuis les États-Unis, elle n'a vraiment pas la même importance. C'est vrai qu'il y a eu un article dans le New York Times ce matin. C'est vrai qu'on voit une brève ici ou là de temps en temps. Ça n'est que pour quelques observateurs, des gens comme vous et moi qui regardons de très près la vie politique internationale. Pour le reste, les Américains sont tournés vers d'autres questions. La pandémie est importante. Il y a l'affaire d'une disparition d'une jeune fille qui a été retrouvée morte dans le Wyoming. Il y a surtout l'affaire des migrants au Texas. L'économie qui repartirait ou qui ne repartirait pas. Et puis, le plan infrastructure et du budget qui passe au Congrès cette semaine. Ça, ça intéresse les Américains. Ça fait déjà très chargé. Vous êtes d'accord avec moi. L'affaire française est très, très loin. Et donc, Joe Biden ne prend pas la peine, évidemment, de répondre de façon solennelle à cette question-là. Mais, comme il l'a dit, il parlera directement avec notre président. Merci beaucoup, Jean-Éric Branat. Retour à la politique en France. C'est un sondage choc qui confirme la poussée d'Éric Zemmour. Il monte à 11% selon le dernier sondage à risque interactif pour le magazine Challenge. Un résultat qui rebat les cartes à droite, tant pour Marine Le Pen que pour les Républicains. Alors, est-ce que cette poussée d'Éric Zemmour inquiète le Rassemblement national ? Écoutez l'analyse qu'on faisait sur notre antenne Gilbert Collard, tout à l'heure. Il est dans le fait tout à fait nouveau qu'il n'a pas de passé politique, lui. Voilà. Il n'a pas de casier judiciaire politique. Et ça, aujourd'hui, c'est un avantage sur tous les candidats. Sur tous les candidats. Justice en bref. Maintenant, la demande de remise en liberté de Cédric Jubilard a été de nouveau rejetée. C'est la troisième fois. Sa femme est toujours introuvable. Elle a disparu en décembre dernier. Et puis la cérémonie ce matin d'hommage aux victimes d'AZF. 20 ans après, une sonnerie a retenti à 10h17 lors de l'explosion. En mémoire des 31 personnes mortes ce jour-là dans la plus grande catastrophe industrielle de l'après-guerre en France. Au Canada, Justin Trudeau reporte les législatives, mais pas d'une courte tête. Il ne rassemble pas la majorité absolue et se retrouve donc un peu au point de départ, puisqu'il avait convoqué des élections anticipées pour sortir justement de cette situation d'un gouvernement minoritaire. Le voilà le Premier ministre canadien. Et puis les évacuations en urgence se sont poursuivies aux Canaries après l'éruption d'un volcan. 5000 personnes supplémentaires, 500 personnes supplémentaires ont dû quitter leur logement. Elles ont connu une très grosse frayeur la nuit dernière avec l'ouverture d'une nouvelle bouche d'éruption. Le rexie d'Alexandra Durand. Toute une vie engloutie en quelques secondes. Rien ne résiste au passage d'écouler de lave. Elles sont arrivées jusqu'au jardin de cette maison. Ici, c'est une route qui a littéralement disparu sous la roche en fusion. La lave a parcouru 5 mètres en une heure. Regardez la vitesse, c'est spectaculaire. Le Cumbria Vieja était en sommeil depuis 50 ans. Il s'est réveillé dimanche sur l'île de la Palma. Ses coulées de lave progressent vers l'ouest à la vitesse de 700 mètres par heure. A la hâte, les 500 000 habitants de cette zone ont été évacués. Attention, attention, c'est la guardia civile qui vous parle. Ceci n'est pas un exercice. Quittez les lieux. On se sent impuissant. On ne peut rien faire contre le volcan. J'ai tout laissé, mon commerce, ma maison, mes affaires personnelles. Selon les experts, l'éruption pourrait durer quelques semaines, car une autre poche de magma plus profonde n'a pas encore éclaté. On revient en France avec la dure réalité de la rentrée pour les automobilistes. En Ile-de-France, les bouchons sont encore pire qu'avant. Les chiffres sur les trois premières semaines sont implacables. On regarde justement le détail. Quand on pose la question aux automobilistes, ils expliquent que la principale raison du retour des embouteillages, c'est la limitation à 30 km heure depuis la rentrée. Déjà, on a du mal à avancer avec 50 km heure. En ce moment, pour travailler, avec 30 km heure, ça va être encore plus compliqué. Je pense que ça va encore faire plus de bouchons. Selon Bison-Futé, le volume d'encombrement sur les routes d'Ile-de-France a bondi de 22% par rapport à la rentrée de l'an dernier et de 16% par rapport à la même période de 2019 avant la crise du Covid. Un constat partagé par les chauffeurs de taxi. J'étais stressé ce matin. Je suis encore stressé. Et tous mes collègues, d'ailleurs, s'arrêtent. C'est quoi ? On n'arrive pas à comprendre. Il y a peut-être des taxis qui vont lâcher le métier à cause de ça. 30 km heure avec un véhicule qui va à 260 km heure. C'est incompréhensible. La fin du télétravail systématique et la baisse de fréquentation des transports en commun explique aussi l'augmentation des bouchons. Au milieu du trafic, les utilisateurs de trottinettes ou de vélos sont les seuls satisfaits. Je pense que je vais aussi vite qu'en trottinette qu'en voiture. Du coup, je préfère rouler en trottinette que passer à 30 km en voiture. Je trouve que c'est vraiment trop lent pour une voiture. Mardi dernier, à 9h, 600 km de bouchons ont été comptabilisés en Ile-de-France. Allez, nous, on accélère. Vous restez avec nous dans quelques instants. Retour sur ce sondage événement ce matin qui place Éric Zemmour à 11%. Vous entendrez la réaction du porte-parole du Rassemblement national. Julien Oudoulin. Et puis Emmanuel Macron est-il embarqué dans une folie dépensière quelques mois avant la présidentielle. C'est ce que lui reproche l'opposition. On fera le point avec un économiste. Votre programme avec Le Bon Coin Emploi. Votre partenaire pour recruter le bon candidat près de votre entreprise. Trouvez le bon candidat sur Le Bon Coin. Yannick Jadot, Sandrine Rousseau. Deux lignes, deux visions clairement opposées. Écologie de gouvernement ou écologie radicale. Rendez-vous pour l'unique débat de ce deuxième tour de la primaire écologiste sur LCI en direct demain à 20h45. Le débat décisif, c'est sur LCI, la chaîne de la politique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Au Crédit Mutuel, nous donnons chaque jour aux jeunes le pouvoir d'avancer. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Imaginez l'eau en bouteille qui peut parcourir des centaines de kilomètres pour arriver jusqu'à vous. Alors qu'une des meilleures eaux est déjà chez vous. Buvez une eau savoureuse grâce au robinet de cuisine filtrant Gros et Blou. Redécouvrez l'eau de votre région. Choisissez Gros et Blou. Mais papa, c'est pas compliqué. Tous les emballages vont dans le bac de tri. Ici, tout le monde s'accorde à dire que comme tous les papiers, tous les emballages vont dans le bac de tri. Comme tous les papiers, les emballages vont dans le bac de tri. Et puisque je vous dis que tous les emballages vont dans le bac de tri. Moi, je peux le dire. Tous les emballages vont dans le bac de tri. Ah ben voilà. Il suffisait de le dire. Trier, c'est donner de l'avance au recyclage. Pour déjà plus d'un français sur deux, tous les emballages vont dans le bac de tri. Nouvelle Cupra Formentor e-hybride. Avec la nouvelle carte de paiement AllVisa, vous ne faites pas que vos courses ou vos achats du quotidien. Vous gagnez aussi des points pour vivre des expériences inoubliables. Partagez des moments uniques. Vous ne changez rien. Et ça change tout. Achetez, gagnez des points. Profitez sans changer de banque. Rendez-vous sur allvisa.fr Tu vas voir, vous allez adorer notre nouvelle maison. Ah ouais ? Vous avez même fait installer une alarme Vérissure. Ouais, c'était vraiment trop facile de rentrer dans la maison. Par les fenêtres, le jardin. Mais bon, maintenant, on est tranquille. On devrait vraiment prendre une alarme, nous aussi. Rendez-vous sur Vérissure.fr pour demander votre devis en moins d'une minute. Profitez d'un mois d'essai satisfait ou remboursé. Bravo aux débutants et à ceux qui repoussent leurs limites. Bravo aux coureurs du soir et aux ambitieux. Bravo à ceux qui s'entraînent seuls ou en groupe. Bravo aux influenceurs et aux athlètes. Peu importe comment vous vous entraînez, Basic Fit est votre plus grand fan. Maintenant et temporairement, six semaines offertes et un sac de sport en cadeau. Basic Fit, go for it. Deliveroo présente tous les plats de vos restos préférés ou vos courses indispensables. Livrez chez vous. La livraison est gratuite pendant deux semaines dès la première commande. On se fait un Deliveroo ? Une fissure ? Faut pas rouler comme ça. Chez Carglass, quand il y a une urgence, on vous trouve toujours une solution. Comme ici, pour ce client, je suis intervenu rapidement pour lui remplacer son pare-brise. Et d'ailleurs, nos clients nous le disent, c'est rapide et efficace chez nous. Et pour garder votre pare-brise toujours propre, en ce moment, Carglass vous offre un lave vitre électrique Karcher. Ça nettoie sans laisser de traces. Ça aussi, c'est rapide et efficace. Bien sûr, ça marche aussi pour la maison. Prenez rendez-vous maintenant sur carglass.fr. Tapez bien .fr pour être sûr d'arriver chez nous. Carglass répare, Carglass remplace. Parce que tout le monde aime changer, j'ai créé la collection Magic. Changer de Magic Clip, c'est changer de lunettes. Et si vous choisissez une Magic en première paire, je vous offre une deuxième Magic pour un euro de plus. Et ça, c'est Magic Magic. Pour moi, c'est la flulou qui est Magic. Magic Magic, votre deuxième Magic pour un euro de plus. Dispositif médical. Hier, j'étais au parc et j'entends un père et son fils. Et le père dit, aujourd'hui, les banques, elles font quoi pour aider les jeunes ? Le fils répond, au Crédit Mutuel, ils font vraiment des choses. Pour leur pouvoir d'achat, leur santé, ils se portent caution pour leur appart. Et le chien dit, écoute-le, Hervé. Et du coup, voilà. Voilà quoi ? Bah, qu'est-ce que tu crois ? J'ai changé de banque. Au Crédit Mutuel, nous donnons chaque jour aux jeunes le pouvoir d'avancer. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Nous n'avons pas trop de choses pour vivre. Nous n'avons pas de partager des histoires, ou de faire des rêves, ou de mettre des bords. Nous n'avons pas de regarder dans le space et de faire de nos pensées. Nous n'avons pas de faire de l'amour, ou de faire de la musique, ou de faire du temps. Parce que le soleil encore brûle, même si nous perdons le soleil. Vous n'avons pas de drive. You don't need it to live just to feel you're alive. Nouvelle Cupra Formentor e-hybride. L'impossible. Qu'est-ce que c'est ? Qui a dit qu'il était impossible de vous affirmer ? Qu'il était impossible de briser les préjugés ? Qu'il fallait être prévisible ? Qui a dit qu'il était impossible de surprendre ? Et qu'on ne pouvait pas l'être par une voiture ? Nouvelle Polo, avec l'assistant de conduite semi-autonome, le tableau de bord 100% digital et les phares à LED dynamique IQ Light. Vous avez dit impossible ? Pas nous. Volkswagen. Votre programme avec Le Bon Coin Emploi. Votre partenaire pour recruter le bon candidat près de votre entreprise. Trouvez le bon candidat sur Le Bon Coin. LCMidi, ça continue dans quelques instants. La réaction du porte-parole du Rassemblement National au sondage qui place Éric Zemmour à 11%. D'abord les essentiels. La mort d'un adolescent de 16 ans tué d'un coup de couteau en plein cœur hier soir au Lila. Un suspect a été arrêté il a 17 ans. Ils étaient tous les deux inconnus des services de police. On ne connaît pas la cause de la risque. Joe Biden va-t-il commenter l'affaire des sous-marins ? Il s'exprime tout à l'heure devant l'Assemblée Générale des Nations Unies. Un conseil de défense sur le sujet a été réuni ce matin à l'Elysée. Le président brésilien Jair Bolsonaro assistera lui aussi à l'Assemblée Générale de l'ONU. Mais comme il n'est pas vacciné impossible de rentrer dans les restaurants new-yorkais. Il a donc dîné sur le trottoir en avalant une pizza avec ses collaborateurs. En Bolivie en revanche gros succès pour le vaccin. Les candidats à la piqûre attendent des heures la nuit pour recevoir une injection du Sputnik V le produit russe. 370 000 doses sont arrivées sur place. Tractation en coulisses chez les écolos avant le second tour de la primaire. Comment vont se faire les reports de vote entre Sandrine Rousseau et Yannick Jadot ? Les électeurs pourront se faire leur opinion en regardant le débat demain soir sur LCI. Mais d'abord l'actualité politique c'est donc ce sondage événement Harris Interactive pour Challenge qui place Eric Zemmour à 11%. Les cartes sont de plus en plus rebattues évidemment. Nivine Potros vous avez regardé le détail de ces chiffres. Qu'en est-il ? Alors effectivement plusieurs hypothèses ont été testées avec à chaque fois des résultats sensiblement identiques. Emmanuel Macron arriverait premier au premier tour de l'élection présidentielle avec 23% des suffrages. Marine Le Pen entre 18 et 19% en fonction des différentes configurations qui ont été testées. 14-15% pour Xavier Bertrand 12% pour Valérie Pécresse. Mais le principal enseignement de ce sondage vous l'avez dit c'est évidemment cette percée d'Éric Zemmour avec 11% des intentions de vote. C'est autant que Jean-Luc Mélenchon et c'est vrai on le constate depuis plusieurs semaines les sondages sont plutôt en faveur d'Éric Zemmour. Il obtenait le 8 septembre dernier 7% des intentions de vote 10% le 15 décembre et donc 11% d'après le dernier sondage à Rissa Interactive. Alors mathématiquement Nivine si Éric Zemmour prend des voix c'est que d'autres en perdent à commencer par Marine Le Pen. Alors effectivement depuis le mois de juin Marine Le Pen dégringole dans les sondages. On le voit elle était à quasiment 30% d'intentions de vote au début du mois de juin. Aujourd'hui elle n'est plus qu'à 18% et même tendance à la baisse pour les deux candidats de droite avec 14% des intentions de vote pour Xavier Bertrand. Il avait atteint son plus haut niveau le 30 juin dernier avec quasiment 17% des voix dans les sondages. Pour Valérie Pécresse c'est 12% des intentions de vote au début du mois elle était à 14%. Nivine si on se protège sur le second tour cette percée peut-elle avoir un impact ? Alors pour le moment c'est toujours un duel Emmanuel Macron Marine Le Pen qui s'annonce avec respectivement 55 et 45% des suffrages mais évidemment si Marine Le Pen continue de baisser dans les sondages ce sera peut-être un candidat de droite qui sera face à Emmanuel Macron avec très probablement un écart bien plus réduit entre le président sortant et son adversaire. Merci Nivine Potros je salue Noé Gandille qui nous a rejoint bonjour Noé quelles sont les premières réactions politiques en off de ces résultats ? Alors bien sûr il y a une inquiétude côté RN Nivine vient le dire une dégringolade une chute de 10 points en seulement 3 mois c'est totalement personne n'y avait songé personne n'y avait pensé au RN c'était totalement inimaginable il y a encore quelques semaines on voit bien que sondage après sondage et bien Eric Zemmour grappille des points sur Marine Le Pen ils ne sont pas si proches aujourd'hui 7 points seulement les séparent et d'ailleurs Marine Le Pen en est consciente elle n'a pas du tout l'intention de rester spectatrice de ça de rester les bras ballants elle a un plan d'ailleurs pour contrer Eric Zemmour elle-même a prévu de le préserver plus tôt pourquoi ? parce que elle a bien conscience qu'elle ne veut pas se couper d'une partie de ses électeurs qui pourraient voter pour elle éventuellement lors d'un second tour du coup ce sont ses lieutenants Jordan Bardella en tête qui ont la charge d'attaquer de faire entre guillemets le sale boulot et d'attaquer sur quel point Eric Zemmour en particulier sur l'économie sur l'entourage qu'elle décrit comme ultra-libéral d'Eric Zemmour c'est comme ça que Marine Le Pen espère recréer un écart avec le polémiste parmi ses lieutenants il y a Julien O'Doul qui est avec nous le porte-parole du Rassemblement National qui vous a écouté avec attention Noé bonjour merci de nous répondre dites-nous franchement au-delà du discours politique vous êtes forcément un peu inquiet par ces chiffres vous voyez je ne dors pas la nuit je tremble j'ai des sueurs froides c'est vrai que depuis qu'Eric Zemmour existe c'est un cauchemar sérieusement 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 c'est l'énième sondage qui confirme quoi ? qui confirme que Marine Le Pen est qualifiée au second tour de l'élection présidentielle toutes les études d'opinion depuis 2017 montrent qu'il y a deux qualifiés le candidat sortant Emmanuel Macron et la principale opposante qui est Marine Le Pen donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter et puis compte tenu quand même du patage médiatique de la promotion formidable depuis deux mois sur Eric Zemmour autour de toutes ces petites phrases de son livre etc c'est normal c'est mathématique qu'il grappille des points je rappelle qu'il n'est toujours pas candidat et je rappelle aussi qu'il y a d'autres sondages d'autres sondages qui devraient aussi intéresser peut-être les français et les médias notamment un sondage de l'IFOP du 10 septembre dernier qui montre que sur les sujets régaliens et notamment le sujet central de l'immigration qui est le cheval de bataille d'Eric Zemmour et depuis 40 ans il faut le rappeler du Rassemblement National sur ce sujet là Marine Le Pen est jugée crédible par 43% des français contre seulement 15% pour Eric Zemmour sur la sécurité aussi 35% la juge crédible et seulement 12% pour Eric Zemmour ce qui montre bien ce qu'au-delà des slogans au-delà des constats parce qu'Eric Zemmour c'est le ministère de la parole des constats tel qu'il parle comme le Front National il y a 40 ans Marine Le Pen elle, elle a des solutions concrètes elle a un programme applicable pour lutter contre l'infécutorité et l'immigration massive Julien Hadoul à 18% Marine Le Pen n'a plus que 4 points d'écart avec Xavier Bertrand pourquoi est-ce qu'Eric Zemmour vous prend des voix selon vous qu'est-ce qu'il a que vous n'avez pas ? Je pense que ce n'est pas vraiment la question vous savez là aujourd'hui on est le 21 septembre on est à 7 mois de l'élection présidentielle vous avez des sondages tous les jours tous les jours on va devoir commenter des sondages qui vont évoluer qui vont fluctuer en fonction des déclarations en fonction de telle ou telle situation la réalité aujourd'hui dans le véritable paysage politique c'est-à-dire sur le terrain ce que veulent les gens parce qu'il y a un écart aussi entre certaines études d'opinion et puis réellement ce qu'attendent les gens ce qu'attendent les gens c'est le changement le changement non pas par la division non pas par la fracturation mais par des solutions applicables concrètes qui vont rassembler les français et Marine Le Pen est la seule qui est capable de rassembler les français à partir d'un projet de redressement national qui va garantir nos libertés et notamment qui va nous protéger de l'immigration anarchique Noé Gandio on voit bien que du côté du Rassemblement national on minimise c'est normal chez les amis d'Éric Zemmour comment réagit-on depuis ce matin ? Alors côté Éric Zemmour il y a une sorte d'euphorie on a du mal on se pince pour y croire voilà ce qu'on me disait ce matin ça va continuer à monter c'est sûr ça s'appelle une dynamique les gens pédalent pour nous c'est comme une dynamo ça crée de l'électricité et d'ailleurs Éric Zemmour lui-même est surpris par la rapidité de sa progression et aussi par la chute de Marine Le Pen ce qu'on me disait c'est qu'il avait prévu qu'à un moment Marine Le Pen passerait sous les 20% d'intention de vote mais qu'il n'avait pas prévu que ce serait aussi rapide et pour expliquer les dynamiques qui sont en train de se jouer un conseiller d'Éric Zemmour utilise une métaphore qui vous allez voir assez parlante celle de la tectonique des plaques vous savez c'est ces plaques qui rentrent en collision et qui voilà certaines plaques poussent d'autres plaques pour les remplacer et on espère bien côté Éric Zemmour que la plaque Éric Zemmour va pousser le plus loin possible la plaque Marine Le Pen comment faire comment faire Julien Redoul pour relancer la dynamique de votre côté déjà je tiens à rappeler quelque chose vous êtes tous des observateurs et des spécialistes de la vie politique Marine Le Pen elle a été enterrée 50 fois le Rassemblement National il a été enterré 50 fois à chaque fois on nous a sorti du chapeau un troisième homme à chaque fois on nous a parlé d'un homme providentiel de la droite qui allait siphonner les voix du Rassemblement National à chaque fois ça a fait pchit voilà et à chaque fois Marine Le Pen s'est redressée Marine Le Pen elle a les qualités d'un chef d'état elle est courageuse elle est dynamique elle est résiliente donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter et clairement là il faut aller sur le fond parce que les français ils attendent non pas de se faire plaisir parce que j'entends beaucoup de slogans j'entends beaucoup de facilité dans certains propos des propos qui choquent parce qu'Éric Zemmour l'a rappelé il est là pour choquer la différence c'est que Marine Le Pen elle n'est pas là pour choquer elle est là pour rassembler rassembler tous ceux qui pront à la France elle est là pour gagner parce que c'est la seule qui peut gagner face à Macron et ensuite elle est là pour gouverner c'est toute la différence Noé Candillot quel scénario maintenant si l'on regarde du côté d'Emmanuel Macron si Eric Zemmour parvient à disqualifier Marine Le Pen ça veut dire qu'il peut se retrouver théoriquement avec un candidat de la droite ça change un peu les choses quand même ce ne serait pas forcément le meilleur scénario pour Emmanuel Macron parce que les sondages montrent qu'en cas de duel par exemple face à Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse ce serait extrêmement serré voire en faveur de Xavier Bertrand ou de Valérie Pécresse donc bien entendu que le scénario idéal pour Emmanuel Macron c'est un duel face à Marine Le Pen le sondage d'aujourd'hui d'Aris le confirme en cas de second tour il serait autour de 55 Marine Le Pen à 45 donc il y a un vrai intérêt pour Emmanuel Macron à affronter Marine Le Pen au second tour regardez la traduction visuelle de cette dynamique dont vous nous parlez c'est une séquence que Paul Larouturo a tournée avec Adrien Acco pour LCI ce week-end c'était à Nice lors de la réunion meeting d'Éric Zemmour regardez l'engouement médiatique et la ferveur chez ses partisans c'est sans commentaire Générique ... C'est nous – Je viens au doule, en 20 secondes, ça ne vous inquiète pas quand même cette ferveur autour d'Éric Zemmour ? Vous dites que non, mais quand même. – Mais soyons sérieux, dans tous les meetings politiques, vous avez des marines présidentes, vous avez des Xavier présidents, vous avez des Macron présidents, c'est le béaba. Évidemment que ceux qui viennent assister à un meeting politique, sont fans et soutiennent le candidat, ou en tout cas le candidat putatif, qui est devant eux, c'est tout à fait normal. Moi je regarde sur le terrain, je regarde les dynamiques sur le terrain, et je le redis, Marine Le Pen est la seule qui peut rassembler et faire gagner le camp national en 2022. – Merci beaucoup Julien Oudoul pour avoir accepté de réagir à ce sondage en direct. Il est 12h30, on regarde tout de suite les titres de l'actualité de ce mardi. – Un adolescent de 16 ans frappé d'un coup de couteau en pleine poitrine, lundi au Lila en Seine-Saint-Denis, il est décédé quelques heures plus tard à l'hôpital. Un autre adolescent de 17 ans a été interpellé, mis en garde à vue, Antoine Bourdarien s'est sur place. – Joe Biden fera à 15h30 un discours à la tribune des Nations Unies, discours très attendu par la France qui attend une clarification pour l'affaire de ce marin. Magali Barthez nous expliquera les enjeux pour la relation franco-américaine. – Ça n'est pas qu'une impression, les bouchons en région parisienne se sont aggravés depuis un an, plus 22% par rapport à septembre 2020, selon Bison Futé. Pardi dernier, 600 kilomètres de bouchons ont été comptabilisés autour de la capitale. – Un adolescent a donc été tué d'un coup de couteau lundi au Lila en Seine-Saint-Denis. Le suspect est également très jeune, il est âgé de 17 ans. – Il a été interpellé et placé en garde à vue. Bonjour Antoine Bourdarien. Vous êtes sur place, la police exclut pour l'instant un homicide lié au phénomène de bande. – Exactement, ce que je peux vous dire ce matin, ce qu'on a découvert avec Lucas Prévost, c'est que c'est dans cette ruelle, dans cette commune des Lila, que le drame a eu lieu hier soir. Cet adolescent de 16 ans qui a reçu un coup de couteau en plein cœur avant de venir s'écrouler, regardez, dans cette ruelle, il est malheureusement mort avant d'arriver à l'hôpital. L'arme, le couteau a été retrouvé dans une poubelle tout près d'ici et vous l'avez dit, un adolescent de 17 ans, suspecté d'être l'auteur de cet homicide, est toujours en garde à vue à l'heure où je vous parle. Ce matin, la police judiciaire était toujours ici pour interroger le voisinage, un voisinage qui était évidemment très choqué ce matin après cet homicide dans cette commune des Lila, habituée malheureusement aux affrontements entre bandes rivales depuis plusieurs années. Mais rien ne dit aujourd'hui que cet homicide est un nouvel affrontement entre bandes rivales. Cette thèse est pour l'instant écartée par les enquêteurs. D'ailleurs, la victime et le principal suspect ne sont pas connus des services de police. Merci beaucoup Antoine Mourdarias en direct des Lila. L'affaire des sous-marins, maintenant la suite plutôt de cette affaire. Un conseil de défense s'est tenu ce matin à l'Elysée pour évoquer justement les suites à donner à cette rupture de contrat par les Australiens. Alison Tassin, vous êtes à l'Elysée. La France qui ne décolère pas. Non, la France qui ne décolère pas et qui cherche surtout à connaître de façon factuelle ce qu'il s'est passé. Ça a été aussi l'objet des discussions ce matin, évidemment de connaître la suite parce que la riposte est en train de s'organiser. Parce que vous le voyez, nous sommes six jours après l'annulation de ce contrat et qu'il y a toujours des séquences qui se multiplient. Toujours aucune prise de parole d'Emmanuel Macron sur la question. Des prises de parole plutôt de ses ambassadeurs ou encore de Jean-Yves Le Drian. Mais donc, quelle suite à adopter ? Peut-être au niveau européen, peut-être au niveau des institutions telles que l'OTAN. La France seule a assez peu de marge de manœuvre. Mais peut-être, ça se passera-t-il dans un niveau supérieur. Et puis, il y a une chose aussi qu'on attend toujours, c'est ce coup de fil qui a été relativement teasé, entre guillemets, par les équipes de l'Elysée entre Joe Biden et Emmanuel Macron. Il n'a toujours pas eu lieu. Et donc, ça aussi, ça fait partie des choses qu'on attend avec, bien sûr, les prises de parole cet après-midi pour l'Assemblée Générale de l'ONU à New York. Merci Alison Tassin. Et hier soir, à New York, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a tapé fort sur les Américains. Le sujet est d'abord celui de la rupture de la confiance, a-t-il dit. L'Europe a mis aussi le temps à apporter son soutien à la France, mais elle a fini par s'en mêler. Mathieu Carman. Jean-Yves Le Drian reste ferme. Le ministre des Affaires étrangères a déploré depuis New York une nouvelle fois une décision brutale et une rupture de confiance entre alliés américains et français, accusant même Joe Biden d'unilatéralisme, comme le faisait Donald Trump. L'unilatéralisme, l'imprévisibilité, le défaut de concertation entre alliés que nous avons constaté dans la décision prise par l'Australie et les Etats-Unis, c'est la permanence de réflexe d'une époque que nous espérions révolue. La France n'est plus seule. Les 27 ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne réunis aux Nations unies font désormais bloc. Lors des discussions, les ministres ont exprimé clairement leur solidarité à l'égard de la France. Cette annonce va à l'encontre des appels à une plus grande coopération avec l'Union européenne dans la région indo-pacifique. Les Etats-Unis restent discrets. Joe Biden a rencontré le secrétaire général de l'ONU. Son discours prévu cet après-midi est très attendu, tout comme son échange téléphonique avec Emmanuel Macron. Et on va plus loin sur ce dossier avec vous, Magali Barthes. Peut-on espérer, imaginer que Joe Biden va avoir un mot tout à l'heure pour calmer le jeu ? Attention à ne pas avoir trop d'attentes, je dirais. La porte-parole de la Maison-Blanche a bien précisé, et elle parlait du coup de fil que Joe Biden compte passer à Emmanuel Macron, qu'il lui parlerait de l'importance de l'alliance historique avec la France, mais que les Américains n'avaient rien à offrir de particulier. Il y a quand même eu un geste de Washington. Hier, les Américains, vous le savez, ont annoncé qu'ils ouvraient les frontières américaines aux Européens vaccinés. Ça, ça fait des mois et des mois que l'Europe et la France le réclament. Le timing n'est pas anodin. Cette annonce qui intervient juste avant l'arrivée de Joe Biden à l'ONU, on peut l'interpréter comme une tentative de calmer le jeu, mais ça risque de ne pas suffire comme l'autre consolation pour les Français. Ce qui est sûr, c'est que les États-Unis n'avaient pas anticipé une telle colère de la France qui est en train de s'inviter aux premières loges dans cette Assemblée Générale de l'ONU. Pour Joe Biden, ce devait être le grand moment, le moment où il allait plaider pour le multilatéralisme, tourner la page de la brutalité du trumpisme. Eh bien, ce positionnement, il s'effondre parce qu'il y a eu le retrait d'Afghanistan, le fiasco décidé sans aucune concertation. Il y a maintenant ce contrat français et le ministre Jean-Yves Le Drian, que l'on voit donner des conférences de presse pour s'insurger dans les couloirs des Nations Unies. Non, ça devient plus compliqué pour Joe Biden. Ce discours, il est important, 15h, heure française. A noter qu'Emmanuel Macron, lui, n'a pas fait le déplacement. C'était prévu, mais il s'exprimera par visio à la tribune de cette Assemblée Générale. Discours à suivre à partir de 15h sur LCI, bien sûr. La politique française, maintenant, le vote en ligne pour choisir le candidat écolo à la présidentielle début de samedi. Le débat demain soir sur LCI va jouer un rôle capital pour départager Yannick Jadot et Sandrine Rousseau. A l'issue du premier tour, 2 700 voix seulement les séparent. Il ne reste plus que quelques heures pour affiner les programmes. Mathilde Guénégant, Adrien Nacot. Premier finaliste, l'eurodéputé Yannick Jadot, incarnation d'une écologie de rassemblement pragmatique et modérée. On a une responsabilité extraordinaire, nous, les écologistes. On ne peut pas se payer, on ne peut pas s'offrir un quinquennat de plus d'Emmanuel Macron. Face à lui, Sandrine Rousseau. On l'a fait ! On l'a fait ! Écoféministe antilibérale, sa ligne politique, une écologie radicale de rupture. Je pense que là, en fait, il y a un climat assez clair politique qui se dessine entre une écologie d'accompagnement et une écologie de transformation. Je porterai la sépente. Une transformation qui passerait par exemple par l'instauration d'un revenu d'existence des 18 ans, la réduction du temps de travail ou le passage à une économie 100% décarbonée. Dans le camp opposé, on veut faire consensus. On préfère insister sur des mesures d'accompagnement pour assurer une transition écologique progressive. Les deux candidats n'ont que quelques jours pour convaincre les indécis. Début du vote samedi. Alors pour vous aider à les départager, ils débattront demain soir sur LCI. Et toujours dans l'actualité politique, Éric Zemmour qui est donc donné à 11% dans un sondage Harris Interactive pour Challenge. Le polémiste qui est désormais en mesure de changer les rapports de force à droite et même de faire vaciller Marine Le Pen. On regarde tout de suite le détail de ces chiffres. Toutes les informations du sondage avec Catherine André. Un point de plus pour Éric Zemmour, un point de moins pour Marine Le Pen. Le polémiste de droite désormais à 11% d'intention de vote en cas de candidature à l'élection présidentielle. Il était à 10% il y a une semaine. Éric Zemmour vient directement mordre dans l'électorat du Rassemblement national. Marine Le Pen a 18% d'intention de vote contre 19% la semaine dernière. Elle dégringole dans les sondages depuis le mois de juin. 18% de ceux qui ont voté pour elle en 2017 se disent prêts à se tourner vers Éric Zemmour. Incontestablement, Éric Zemmour a cranté quelque chose dans l'opin public. Ça ne fait pas de doute. Par contre, quand on regarde avec attention les données des intentions de vote en faveur d'Éric Zemmour, ce qui est un peu surprenant, c'est qu'on n'a pas vraiment de sociologie, du zemmourisme, il n'y a pas de zone de force dans certaines catégories sociales. Il prend un peu chez les plus âgés, dans le sud-est, dans les différentes familles de la droite. Éric Zemmour qui met en danger Marine Le Pen. Mais selon ce dernier sondage, elle se qualifie toujours pour le second tour face à Emmanuel Macron, l'actuel président qui l'emporterait avec 55% des voix. Autre enseignement de cette enquête d'opinion, dans un contexte de primaire écologiste, entre les deux finalistes, c'est Yannick Jadot qui ferait le meilleur score, avec 6% d'intention de vote contre 2% dans l'hypothèse d'une candidature de Sandrine Rousseau. En bref, la justice rejette pour la troisième fois la demande de remise en liberté de Cédric Jubilard. Il est le suspect principal dans l'affaire de la disparition de sa femme Delphine. Il y a neuf mois, son corps n'a jamais été retrouvé. Écoutez la réaction de son avocat après cette décision. Il pense qu'un jour, la justice va enfin ouvrir les yeux et considérer que sa place n'est plus en prison. Le fait que cet homme va être désormais entendu au cours du mois d'octobre et que nous attendons le résultat de cette analyse de la couette qui a enfin été envoyée à l'expertise fin juillet. Ce sont deux événements importants qui vont arriver dans les semaines prochaines et qui nous permettront à l'issue de redemander la mise en liberté de M. le Cédric Jubilard. Et puis ça n'est pas qu'une impression. Les bouchons en région parisienne se sont aggravés depuis un an. Plus 16% par rapport à 2019 avant le Covid et plus 22% depuis un an selon Bison Futé. Nous avons en ligne Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobilistes. Bonjour. Alors, mardi dernier, 600 kilomètres de bouchons ont été comptabilisés autour de la capitale. Comment est-ce qu'on explique ce regain de bouchons à Paris et autour ? Il y a trois facteurs. Le premier facteur, déjà, c'est la reprise économique. On le voit bien depuis… Allez, on espère la fin hypothétique de cette période de crise sanitaire. Eh bien, de plus en plus de Français reprennent leurs voitures, comme avant. Certains n'ont pas très envie d'aller dans les transports en commun. Tout ça fait qu'on a aujourd'hui une augmentation du nombre de bouchons. Ce qu'on constate à Paris, attention, il n'y a pas que Paris qui nous écoute, il y a le reste de la France et tous les Français constatent la même chose. Donc, c'est pareil à la bord des grandes villes. Deuxième point qui explique cela, c'est les politiques qui sont menées actuellement anti-voiture. Les grandes villes refusent les banlieues, refusent les habitants de banlieues qui circulent en voiture et mettent en place des mesures de restriction de circulation en ville qui créent davantage de bouchons aux abords de la capitale, par exemple, où Anne Hidalgo est quand même maître à l'ouvrage pour créer les bouchons en France. Je pense que là, on ne pouvait pas faire mieux. Ça, ce sont vraiment les deux premières mesures qui expliquent les bouchons. La troisième chose qui va venir expliquer ces phénomènes intenses de bouchons, je vous l'ai déjà dit, c'est aussi toute cette vague et cette crise sanitaire qui a de plus en plus poussé et incité les Français à prendre leur auto. Il est bien évident que derrière, dans des villes qui se densifient, on a un problème aussi démographique avec des couronnes urbaines qui se densifient. Si on prend la couronne parisienne, c'est 2 millions Paris d'habitants, 12 millions avec le reste, 10 millions autour de Paris. Eh bien, vous avez davantage de personnes qui arrivent, plus de densité, plus de voitures, plus de bouchons. Au bout d'un moment, il va falloir vraiment se mettre à réfléchir les politiques de mobilité dans les grandes villes, que ce soit Paris, Lyon, Marseille, Lille, Nantes, Bordeaux, Toulouse et j'en passe. Toutes ces villes souffrent de la même chose, de congestion, parce que les élus en place dans les cœurs de villes veulent rejeter les banlieues. Et pourtant, ils sont très contents de vivre grâce à l'économie générée par les banlieues, d'ailleurs. L'argument qui est toujours sorti, Pierre Chasseret, c'est celui de la pollution. Comment on fait pour combiner mobilité et réchauffement climatique ? Alors déjà, on commence par dire la vérité. Alors ça, c'est le premier point essentiel. Lorsqu'on parle de pollution, si demain, on fait un sondage en France et qu'on demande aux Français, et surtout dans les grandes villes, si la qualité de l'air s'améliore, se dégrade ou reste équivalente, tout le monde va vous dire que ça se dégrade. Ce qui est faux, il faut être très clair. Tous les rapports, quels qu'ils soient, du ministère de l'Écologie aussi, indiquent que depuis 1990, la qualité de l'air s'améliore partout en France, dans toutes les villes, dans toutes les grandes villes, dans toutes les campagnes, partout. C'est-à-dire que lorsqu'un politique ne fait rien, la qualité de l'air s'améliore. Ah, eh bien, on a perdu Pierre Chasserey. Eh bien, voilà, de toute façon. On avait entendu l'essentiel de son message. C'était bien clair. Merci à lui, en tout cas. Restez avec nous dans quelques instants. Emmanuel Macron s'est-il embarqué dans une folie dépensière à quelques mois de la présidentielle ? C'est ce que lui reproche l'opposition. On fera le point avec un économiste. Et puis, le sondage qui donne Éric Zemmour à 11%. On a vu les réactions au Rassemblement national. Mais quelles sont les réactions du côté des Républicains ? Les réactions du côté d'Emmanuel Macron, qui rit, qui pleure, à la mi-journée, ce mardi. On vous dit dans quelques instants. A tout de suite. Votre programme avec Le Bon Coin Emploi. Votre partenaire pour recruter le bon candidat près de votre entreprise. Trouvez le bon candidat sur Le Bon Coin. Yannick Jadot, Sandrine Rousseau. Deux lignes, deux visions clairement opposées. Écologie de gouvernement ou écologie radicale. Rendez-vous pour l'unique débat de ce deuxième tour de la primaire écologiste sur LCI en direct, demain à 20h45. Le débat décisif, c'est sur LCI, la chaîne de la politique. LCI en direct, demain à 20h45. elle devient plus rapide. La justice de proximité avec vous au quotidien. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce que je voulais te dire c'est que je pense à toi tout le temps et donc je crois que c'est plus que de l'amitié en fait. J'en suis sûr. Si avec ça vous avez pas le rôle. Merci. De rien, bonne journée. Bonne journée. TGV Inouï, voyagez avec votre temps. On va régler ça une bonne fois pour toutes. Au fait, pour la fuite chez vous, vous pouvez aller sur medepanneur.fr. Les yeux fermés. Ah ok, merci beaucoup. Réparer, rénover, les yeux fermés avec medepanneur.fr. Ça y est, le moment est venu. Paul avoue à Léa qu'il rêve d'avoir des enfants. Beaucoup d'enfants. Et avec autant d'enfants, adieu cabriolet. Bonjour minivan. Paul voit grand, très grand aussi pour leur maison. Le destin de Léa s'apprête à basculer, mais assurée au meilleur prix. La voilà rassurée. Habitation auto ou moto, votre devis d'assurance gratuit en une minute. Souscrivez sur leocare.fr. Ramenez votre ancienne batterie chez Noroto pour la recycler. Si vous en achetez une nouvelle, on vous offre 10 euros en bon d'achat. Rendez-vous sur noroto.fr. Dispositif médical. Chéri, chéri, t'as entendu, il y a une bête. Chut, t'inquiète. Pour les méga fins, il y a la Megabox. 5 produits pour seulement 5 euros. KFC. T'arrives à suivre ? Avec l'offre Hello Prime, on fait tout pour vous suivre. Vos opérations cartes en temps réel, vos virements instantanés gratuits, vos retraits et paiements à l'étranger sans frais et encore plus de services pour 5 euros par mois. Hello Bank par BNP Paribas. Sous-titrage ST' 501 HIGHER, HIGHER, HIGHER. I said your love... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 50 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501